Hello les gamers, c'est toujours FanelFX4 et aujourd'hui on continue le dossier Megadrive avec Vector 22 développé par BlueSky Software et édité par Sega. Donc ce dossier nous allons donc cette fois nous plonger dans Vector 22, c'est à dire la suite du premier. Il est sorti en 1996, c'est à dire un an après le premier. Comme vous le voyez ici, une très belle cinématique pour un jeu Megadrive. Donc il faut savoir donc par exemple que Rise of the Robot, un jeu très mauvais, avait également de très belles cinématiques. Mais il n'avait rien inventé parce que ce jeu-ci en avait également de très belles. Donc alors, comme vous le voyez ici, le jeu est beaucoup plus varié dans les phases de gameplay que le premier. Comme vous le voyez par exemple ici, nous avons une phase où nous tombons comme ça en l'accès des hélices de Vector Man. Et nous nous tombons tirer donc pour les déglinguer. Donc avec B on tire et avec les autres touches, donc A on tire aussi et C il ne sert à rien pour l'instinct. C c'est la touche de saut, comme vous le savez après le test du premier. Donc les ennemis également sont plus variés. Donc en gros comme vous l'avez vu, Vector Man dans le scénario s'est fait abattu, son vaisseau a été abattu. Et il s'est écrasé sur une planète hostile. Il nous falloir avancer au cours d'à peu près une dizaine de steaks comme pour le premier. Bon là c'est des scènes, ce n'est pas les steaks, on ne peut pas considérer ça comme des steaks. En fait non, je crois qu'il y a une vingtaine de scènes, mais je peux me tromper. Donc c'est toujours pareil, comme vous le voyez, avec C on saute et on peut utiliser les turbo-hut. Avec le B, nous lançons nos lasers et avec le A, on tire également les lasers. Voilà, donc les ennemis comme je vous l'ai dit sont plus variés. Donc ici c'est une planète hostile, surtout peuplée d'animaux dangereux. Toujours des... Voilà, en fait les décors pour aller débloquer les différents trucs. Toujours comme vous l'avez dit, des alternatifs, des chemins alternatifs comme dans Shino Rando. Et merde, je fais con parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une bésienne là. Celui-ci m'a fait surtout penser, d'après la pad graphique, à du Super Metroid. Bien sûr, ça n'engage que moi, vous pourrez peut-être trouver ça autrement. Comme vous le voyez, il y a à nouveau un compteur de score. Là par exemple, x2, ça veut dire que mon score est multiplié par 2. Toujours 5 minutes pour finir les scènes, donc les steaks. Et on a toujours 3 vies au début et 4 points d'énergie, donc de résistance. Voilà, donc il faut toujours y aller calmement pour ne pas se faire dégrader. Comme vous le voyez, toujours beaucoup d'effets de lumière, très bien foutus. Le niveau graphisme, même, c'est légèrement reléché et amélioré en comparaison au premier. Là, vous voyez, je me la joue plateforme en utilisant les du robot pour ressortir à l'air libre. Attention. Comme vous le voyez, également, pas l'intelligence artificielle, mais on ne va pas dire, celui-là, c'est l'intelligence artificielle, on peut le dire. Des ennemis, leur faire par exemple, nous éviter, s'envoler pour nous foncer dessus, etc. Donc une intelligence artificielle assez poussée, on ne peut pas les parler, il faut utiliser le robot. Pour un jeu Megadrive, donc un jeu de plateforme, plateforme action, toujours un peu dans le style DBZ, d'après moi. Parce que comme vous voyez, on peut tirer des lasers, on peut un peu voler dans les airs et tout. Là, comme vous l'avez vu, par derrière, je ne pouvais pas le blesser parce que ça coquille le protégeait, mais par devant, je le dégligne. Voilà, là, on va ressortir de nouveau en utilisant les turbo-bots, et on continue. Bon, là, on ne peut pas aller, non, ça coûte ça, on va aller par là, on va retourner, on ne peut pas, donc il faut retourner ici, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, merde, je n'essaye plus, j'ai perdu le fil, ça ne fait rien. Comme vous voyez, maintenant, par exemple, j'ai plus de temps, j'avais plus de 5 minutes. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai gagné un bonus qui m'a donné plus de temps. Attends, là, je ne peux pas, donc, attends, je l'attends quand même, qu'il remonte sa tête. On voyait qu'on peut, oh, merde. Lorsque je suis comme ça, je prends le bonus x2, et que je m'abaisse, hop, vous voyez, la caméra suit le mouvement. Ça, c'est bien fou. Ah, merde, bon, c'est bon, je l'ai eu quand même. Oh, je suis le con. On va utiliser la plateforme. Bon, on va aller par là. Oh, allez, quel sac à merde, je suis. Allez, monte sur la plateforme, là. Voilà, hop. Allez, hop, 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 hop. Voilà, on va voir avec cette pyrotechnique. Je crois que j'ai gagné un bonus, bah, invulnérabilité, ou un truc du genre. Bon, je crois qu'il faut aller vers le haut, en fait. Non, mais attends, je me suis perdu, ou quoi ? Attends, je m'avis, tu vas voir un interstice dans les murs ici. Non, putain, il faut faire quoi, il faut faire des murs. Attends, je suis un petit peu, attendez, je suis un petit peu paumé, là. J'aimerais quand même pouvoir vous montrer encore au moins une scène suivante du jeu. Mais attends, merde. Attends. Oh, elle est fait chier, hein. Remonte. Je vais attendre qu'il aille tout en haut. Là, c'est bon, voilà. C'était donc ça. Voilà, là, vous voyez, j'ai gagné un upgrade. Donc, mes lasers sont plus puissants. Donc, voilà, je tiens vraiment des gros rayons, là. Là, c'est vraiment encore plus style des BZ. Voilà. Mais non, le rayon, donc, c'est atténué. Et donc, j'ai nouveau une boule de base. Donc, des boules de base. Attention. Donc, Vector1, c'est quand même un jeu assez recherché. Pour parler collectionneur, etc. Et c'est vraiment un très très bon jeu. En tout cas, par les connaisseurs de jeux rétro, si on peut dire. Normalement, il y a un passage. Voilà, ici. Il ne me reste plus qu'un point de vie. Normalement, je vais attendre un checkpoint, hein. Attention. Allez, merde, j'arrive jamais à la boule de vie, là. J'ai fait chier. Merde. Oh, enfoiré. Casse-toi, il m'énerve. Donc, là, c'était la face de plateforme. Donc, il faut attendre de monter tout en haut. C'est la dernière vie. J'espère quand même, au moins, à vous montrer que tu as boss. Allez. Non, allez, c'est la fête. Désolé, il m'énerve, là. Mais ça me saoule qu'on joue comme une grosse fiche. Casse-toi. Voilà. Je vois, tout crête aussi. Il y a le passage qui est... Moi, je venais à un point de vue. C'est pas ici, c'était un peu plus loin. Allez, merde ! Je suis chaud, juste dessus, quand même, manchot. Mais qu'est-ce que je fous ? Je suis une grosse fiche mal chier. Oh là là ! C'est pas possible, ça. Oh, putain. Mais là, il y a un passage. Alors, on va essayer de ne pas crever, cette fois. Voilà. Là, il y a le point. Je l'ai vu, c'est bon. Je récupère deux points de vis, c'est parfait. On continue. Bon, il est où ? C'est putain de boss. Bon, là, c'était ça. Ah, item. Bon. Voilà, je vais gagner l'object laser. Ouh ! Ben non ! Eh, j'ai fini ou quoi ? On devrait y'a fini. Voilà, attention. Oh là. Allez, retourne-toi. Espèce de bazar, là. Voilà, très... Bon. Ouh. Allez ! Allez ! Bon, je l'ai eu. On va récupérer ça. On ne croit pas que ça me peut viser à bord de l'écran. Voilà, on me réveille. On va plutôt un... Bon, on va dire, du temps en plus, ça. Eh, merde ! Voilà. Répète. Petite vie en plus. Pas une vie en plus, mais... De l'énergie en plus, plutôt. Ouh ! Putain, mais je joue comme une merde. Il faut aller ouf, paumer. Donc ça, c'est quand même un défaut du jeu. Je le reconnais. C'est que c'est vraiment très sombre. Surtout ce niveau-ci. Et donc, on est vite perdu, quoi. Non, pas par là. C'était juste une cache secrète. Vous voyez, il y a beaucoup de... De petites caches à objet, etc. Dans le jeu. Allez, remonte. Il n'y a pas de nils ici, non ? Attends. Là, il y en a un. Ah, merde, il m'a se posé dessus. Attends. Mais non, il faut aller où ? Probablement perdu, désolé. Attends. On a envie de pouvoir avoir un moyen, un truc, pour sortir, genre, du sol, ici. Non, pas là. Eh, merde. Ah, on a envie, c'est d'office par là. Allez. Voilà. Non, on ne peut pas sortir du sol, ici. Et par là, on ne peut pas pétir, ça. Bon. Bon, là, c'est juste... Désolé, bon, je ne sais pas. Je me suis perdu. Bon, vous avez comme vu un bon aperçu du jeu, du gameplay, etc. Ah, c'est par là. Ouh ! C'est vraiment par là, en fait. Ouais, j'ai quand même pas un bon score, là. Plus de 16 000. Pas mal. Une petite vie en plus, alors. Je serais comme voulu vous montrer un boss. Ah, peut-être, je crois que c'est là. Allez ! Voilà, ça, je chope. En fait, voilà, la plateforme est là. Pas envie de monter. Bon, c'est pas de sérieux, c'est bon. Ah, je suis du niveau, en fait. Pas de boss, encore. Donc, on va se retrouver dans la scène 3. Comme ça, vous allez voir, comme c'est aperçu. Je suis full vie, ça c'est full... Ouais, full vie. Et full énergie. Enfin, pas full énergie, mais full vie, en fait, oui. Ça, on va être toujours noir, hein. Décor noir. Et merde. Ça, c'est surtout parce que dans le jeu, le jour nuit, on peut dire, est géré. Comme ça, ça ne se fait pas en jour. Et donc là, c'est la nuit. Bon, là, je suis mort, c'est que je joue comme une crosse qui suit la reine. Allez, salut à tous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501